L'objectif de la bille est de donner au Président le seul pouvoir de l'extender la vie d'un councillor. Parce que nous savons que quand il se passe à l'advice du Président, le Président n'a pas d'autre option que de assentir et acter plus ou moins comme un « rubber stand ». Ceci étant dit, M. le Président, pour le peuple, d'autres l'ont dit de ce côté de la Chambre, c'est un coup terrible de ne pas exercer son droit. D'autant plus qu'on est en train de nous dire, et là je vais résumer ce que le ministre Thilak avait dit lors d'une conférence de presse samedi, je suis étonné qu'il ne prenne pas la parole aujourd'hui, qu'il avait dit que c'est comme si nous avons une évaluation profonde et profonde du système de gouvernement local avec la vue de la réforme pour la fonction de nos institutions de gouvernement local. Mais nous savons à Maurice que toutes les institutions sont cadenacées, toutes les institutions sont pourries, et que les villes sont devenues des fantômes, et il y a les villes... Vous ne pouvez pas dire que dans un pays, dans un pays démocratique, toutes les institutions ont fait la parole. Je disais... Vous ne dites pas que vous avez fait la parole, ou que vous avez fait la parole. Je ne suis pas fait la parole. Vous n'êtes pas fait la parole ? Vous avez fait la parole. Merci. Merci. Merci.